Sous-titrage Société Radio-Canada World War II 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La production c'est bien normal. Il y a aussi point de vue composition, on est mature, on commence à... Moins naïf. Ouais, le style musical est moins naïf, les arrangements sont plus professionnels. Puis on joue mieux aussi, on prend de maturité dans l'instrument aussi, point de vue technique. Ok. Quelles sortes de chansons sont interprétées sur ce disque? Ben, le matériel est de reconnu parce qu'on a déjà mis en vente des démos dans le Fan Club. Les gens, ils connaissent la plupart du matériel qui est dedans, mais avec les arrangements, puis le studio, tout ça, ça a un peu changé, puis c'est beaucoup mieux. Et on traite de quels sujets, les paroles? Divers sujets. Voir le titre, c'est comme une suite de Water and Pain, c'est comme un cri. C'est un cri, mais pas nécessairement d'humain, c'est peut-être un cri de métal, d'une machine ou quelque chose. Puis on peut retrouver des titres comme Corgul, The Exterminator, c'est d'un autre monde bien raide. Chaque toune a sa particularité, c'est son petit monde à lui, mais ça forme un gros contexte. Bon, mais ça reste dans le même concept quand même. On trouve un Voybot qui est une créature post-nucléaire, qui lutte pour sa survie. Mais comme nous autres, elle aussi, elle vient mature, puis... Puis elle évolue aussi. Sa technologie, elle aussi évolue, puis ses mouvements sont mieux aussi. Les chansons, bon, il y a combien de chansons déjà sur ce titre? Il y a neuf chansons, comme le premier. Puis il y en a pour assez longtemps. Est-ce qu'il y a une pièce-titre, une pièce-thème? Ben, Corgul, The Exterminator, c'est la première toune, c'est celle-là qui illustre la pochette. Puis il y a tout le death aussi, c'est bien important. Tout le death, ben, c'est l'hymne. C'est l'hymne, c'est la fermeture. C'est ça. C'est ce qu'on écrivait à tous les... À tous les femmes, les premiers temps, qui nous écrivait, là. Puis ce qu'on est recevait que ça, c'est comme un slogan. Pour vous autres, les gars, là, il va y voir, ben, puis... Qu'est-ce que c'est ce tout-de-death? Je veux dire, allez-vous mourir avec votre guitare d'un bras ou... Comment est-ce qu'on peut... Racine! Lui, il va mourir avec la guitare. De toute façon, tu vas mourir pareil, donc... Tiens ton bout pour travailler ce que tu veux, tu sais. Fais un peu le massage, si tu veux. Tu fais... T'aimes ce que tu fais, mais tu le fais jusqu'au bout. Tu vas voir de quoi au bout. C'est comme les fans qui nous écoutent, tu sais. Pour eux autres, to the death, tu sais, c'est... C'est à la mort, tu sais. À la mort, là. C'est une expression, en réalité, qui veut dire pousser à l'extrême, mais vous n'allez pas nécessairement... Jusqu'à la fin des temps, si tu veux, tu sais. Ouais, c'est ça. De toute façon, on va dans le courrier, tu sais. On répondait aux gens, puis on lui disait, OK, garde le contact, to the death, tu sais. Des choses à même. On le voit avec le mot, là. OK. C'est une affaire bien friendly, quand même, tu sais. To the death, tu sais, tu envoies ça. De toute façon, les voix-y-vottes, quand tu... Je parle du peuple de barbares qui... Vous le nom vient, là. Bon, bien, eux autres, bien, quand ils faisaient des conquêtes, bien, ils se réunissaient autour d'une tabronne, comme ça. Puis, ils faisaient un party, tu sais. Puis, là, ils faisaient du sang dans les couples. Puis, ils se mâchaient les couples, puis faisaient, to the death. OK. Il ne reste plus grand temps. Donc, vous avez fait, quand même, une bonne tournée aux États-Unis. Oui, on a fait 25 villes. Donc... 3 Canadiens, oui. 22 aux États, puis 3 au Canada. 2 au Québec. Inahol, puis à Québec. Les faits marquants de cette tournée... Ah, il y en a plein. Celtic, ça. Vous étiez avec Celtic, frère. Oui, oui. Ils sont gentils, les gars. Ah oui, ils ne sont pas pires. C'est sûr que 6 semaines de tournée, tu sais, c'est... On apprend à se connaître, puis il y a bien des choses qui arrivent. Il y a des années-là. Il faut pas, tu sais... Faut garder notre bout, mais tu sais, pas trop en lâcher. En tout cas, ça a très bien marché dans les grands centres, comme Chicago, Los Angeles, New York, Seattle, Houston. Ça a frappé fort. New York aussi. On t'a attendu. Oui. Bon. Bien, des places que le monde nous attendait de faire longtemps. Hum-hum. OK, alors maintenant, donc là, cette série d'émissions débute en octobre. Donc, pour ceux qui l'écoutent en octobre, on peut dire que vous avez un spectacle qui va avoir lieu au Spectrum au mois d'octobre. Donc, on leur dit de surveiller tous les journaux, etc., pour avoir la date exacte, puisque cette émission sera en reprise au mois de janvier, là. Sur le mois de janvier, je ne cherchais pas, là. Ce spectacle qui va aller au Spectrum, avec des groupes comme... OK, là, c'est un petit peu la répétition du World War III, mais ce ne sera pas la même chose. Là, avec nous autres, on va avoir D. Array, Sacrifice. On va avoir Agnesty Frump, puis Process. Il y a deux autres bains, je pense. Nucléaire Assault, puis... c'est quoi l'autre? Il y en a un de sept. Il y en a un de sept, hein? Il y en a un de cinq, en plus. C'est bon. Donc, deux spectacles, deux soirs, c'est-à-dire un soir, puis l'autre un après-midi, quoi? Non, c'est que le premier soir, c'est... c'est pour le monde majeur, comme d'habitude, au Spectrum, mais le deuxième soir, c'est All Ages. OK. De tout tâche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boisson, alors tout le monde peut rentrer pour avoir du fan pareil. Oui, les petits kids, on va venir voir Boybot au Spectrum. Bon, parle-moi de ça. Et donc, avec les autres groupes, il y a-t-il d'autres spéciales à mentionner? Ah oui, on part en Allemagne, en novembre. On va enregistrer le prochain album qui s'appelle Killing Technology. Puis on va faire une tournée là-bas aussi, dans plusieurs pays, en France. Ou pays bas, en Suisse. Puis en Allemagne, bien sûr. En Angleterre. Avec le même spectacle que vous allez présenter au Spectrum? Euh... Oui. Oui. Ben, oui. Oui, puis surtout avec peut-être des nouvelles tonnes, parce que là, on va avoir enregistré là-bas. Après ça, on fait une tournée. Après ça, on mixe. L'album va sortir en février 1987. Mais on va pouvoir placer peut-être plus d'autunnes du troisième album, mixé dans le 7. Mais le show va être éventuellement quasiment le même. Pensiblement le même, sauf que là-bas, ils vont avoir des nouvelles tonnes. Tandis qu'il y a au Spectrum, est-ce que vous allez jouer des nouvelles tonnes? Ah oui. On va en jouer deux. Qui vont être sur le troisième album? Oui. C'est ça. C'est ça. OK. Alors... Donc... Voir voir tout de def. Tout de def. À géo. Famille rock sur le pont quartier. OK. Alors, on vous remercie beaucoup, Peggy. Bienvenue. Ouais. Merci. Merci, le chanteur. Merci, le chanteur. Sous-titrage ST' 501